... Cette classe francophone et une classe germanophone entraient en service à Savatan et composaient l'école d'aspirants 1-23. Les 178 aspirantes et aspirants provenaient des polices cantonales genevoises, valaisannes et vaudoises, y compris la police de sûreté. De police municipale vaudoise, y compris la police municipale de Lausanne, de police municipale valaisanne, ainsi que des polices fédérales, militaires et des transports. Au terme de leur première année de formation, 175 aspirants et aspirantes ont réussi les épreuves de l'examen de capacité opérationnelle, ECO. Ils poursuivent leur deuxième année de formation dans leur corps de police respectif, dans le but d'obtenir le brevet fédéral de policiers, selon le nouveau cursus de formation CGF 2020. Ce vendredi 11 octobre 2024, de 10h à 12h, ces aspirantes et aspirants reçoivent leur diplôme de réussite de l'école de police à l'occasion d'une cérémonie réunissant à Savatan leurs parents et familles, les autorités politiques et policières, des corps partenaires et les invités de l'Académie de police. 20 ans d'innovation et d'excellence dans la formation policière suisse. Après 20 ans d'existence, le bilan de l'Académie de Savatan est très positif. Elle s'est hissée parmi les meilleures écoles de police en Suisse et elle est également connue en Europe. L'école a obtenu la certification éduquoie. L'école, 4 uniformés, détachement, repos ! Gage de qualité pour sa formation. Plus de 2680 policiers, gendarmes et inspecteurs formés à Savatan composent les rangs de leurs corps respectifs. L'histoire de l'Académie de Savatan est intimement liée aux événements qui ont secoué l'Arc Lémanique lors du sommet du G8 à Evian en 2003. Cet événement a mis en lumière un besoin criant, celui de renforcer et d'unifier. La formation policière remande. C'est ainsi qu'en 2005, l'Académie a accueilli sa première promotion composée d'une cinquantaine d'aspirants et d'aspirants des polices cantonales vaudoises et valaisannes. L'année suivante, l'Académie accueillait les aspirants et aspirants des polices communales vaudoises et en 2011, elle a intégré la formation des assistants de sécurité publique ASP des cantons et communes remandes. Un pas de plus a été franchi en 2016, lorsque le canton de Genève a décidé de confier la formation de ses aspirantes et aspirants à l'Académie. Entre-temps, elle a également accueilli les aspirantes et aspirants de la police militaire et de la police des transports et proposé sa première formation post-académique d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Enfin, au terme de la cérémonie de brevétation, une plaque commémorant les 20 années de l'école a été inaugurée par M. le conseiller d'État Vassilis Venizelos, président du CODIR, chef du département de la jeunesse et de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud, et le commandant et directeur de l'Académie de Savatan, le colonel Alain Bergonzoli. Et c'est dans le discours de M. le président Venizelos qu'Albert Camus est apparu, ainsi que le mythe de Sisyphe qui est une métaphore fort bien appropriée à la lutte éternelle pour toujours recommencer et s'élever vers le sommet. de Sisyphe de Sisyphe